Direction la Côte d'Ivoire, Agboville, Fleur Akembo s'illustre lors de la deuxième session DU Conseil Municipal, Fleur Akembo, conseillère municipale et membre du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPAC, a marqué de sa présence la seconde session du Conseil Municipal d'Agboville, tenue le mardi 14 novembre dernier. La candidate tête de liste de Osons le changement, présentée par le parti de Laurent Gbagbo lors des élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, Fleur Akembo a pris la parole lors de cette réunion. Des propositions pertinentes ? Au nom des conseillers municipaux membres du PPAC, elle a émis des propositions axées sur le bien-être des populations, en particulier les couches les plus défavorisées, la jeunesse et les femmes d'Agboville. Au cours de cette session qui a duré de 11h à 17h, notre groupe a fait, selon le principe, des propositions pour inclure dans le programme triennal en validation des actions et des opérations concernant des couches qui n'ont pas été prises en compte dans le programme proposé. J'ai, par exemple, pris la parole pour proposer qu'on inclue dans les lignes de financement l'Association communale des femmes, a rapporté la secrétaire nationale technique du PPAC. C'est par exemple la réhabilitation du marché, la création d'espaces culturels et sportifs pour les jeunes, l'encadrement structurel de leurs projets, la proposition de création d'activités économiques pour assurer des recettes additionnelles à la mairie, Fleur Akembo a identifié plusieurs insuffisances dans le programme triennal proposé. Dans son intervention, elle a souhaité des ajustements pour répondre au mieux aux besoins de la communauté. Les raisons d'une abstention ? C'est par exemple la réhabilitation du marché, la création d'espaces culturels et sportifs pour les jeunes, l'encadrement structurel de leurs projets, la proposition de création d'activités économiques pour assurer des recettes additionnelles à la mairie, la dotation en infrastructures de certains villages qui sont manifestement négligés dans les investissements en infrastructures, a-t-elle énuméré, précisant que certaines de ces propositions ont été adoptées sous réserve. Toutefois, Fleur Akembo et ses proches révèlent avoir fait le choix de s'abstenir de voter en faveur de l'état d'exécution du budget de l'année 2023. Nous nous sommes abstenus, vote blanc, sur l'état d'exécution du budget de l'année 2023, a exécuté. Pourquoi ? Nous n'étions pas dans le Conseil au moment de son adoption. Nous ne voulons pas nous rendre complices ou cautionner la gestion de choses que nous ne maîtrisons pas, a-t-elle justifié. Le programme triennal 2024-2026 est estimé à 1,388,000,000 de VFCFA. Il couvre 22 actions et 44 opérations.